Aujourd'hui, on cherche à avancer dans l'histoire, on cherche à avancer dans la compréhension de l'histoire. On pourrait vous dire beaucoup de choses, mais c'est très difficile et on ne vous le dira pas. Pourquoi rien dire ? Ça m'a étonné. Dans la cave de la Ville Abétanie, elle avait vu des lingots d'or, c'est-à-dire de l'or qu'il fondait. Vous voyez, c'était déjà sous-entendu tout ça, cette histoire de secret. Il s'est confessé, ça c'est sûr, il a fait venir l'abbé Rivière. Et lui-même aurait dit à certains intimes, cette confession de l'abbé Saunière, ça me tourne-boulé, que ce sont-ils lignes, on ne le sera jamais bien sûr. Il vous montre par une phrase pour qui ce sera le lire, qu'il est au courant du secret de Rennes. C'est donc qu'il y a quelque chose ici. C'est un peu fou quand même. Mais c'est sûr qu'il règne encore à Rennes-de-Château, une part de mystère. Ce mystère permet d'atteindre la richesse. Mais la richesse n'est pas celle qu'on croit.